Salut c'est Joe, bienvenue sur GaginConcept. S'il y a bien un truc avec lequel j'ai du mal sur ma Lexus, c'est la garer correctement. En fait, avec le coffre en porte-à-faux, j'ai toujours soit une place monumentale derrière moi, soit je m'arrête pile juste avant de défoncer la voiture qui est garée derrière moi. Donc pour remédier à ça, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous payez un petit asiatique pour rester dans le coffre, donc si c'est le cas, je peux vous envoyer mon CV. Sinon, il y a une autre solution, j'ai commandé chez mes cousins de chez Wish une caméra de recul, donc j'ai eu le promo, je l'ai payé 7 euros. On va s'ouvrir ça, vous reconnaissez les petits paquets de chez Wish. Donc en fait, ça se présente comme ça, c'est une caméra qui est intégrée sur l'éclairage de plaque. C'est censé être plug and play, en tout cas c'est ce qui était marqué sur l'annonce. C'était écrit que c'était pour Alteza, ça se montait sur Alteza, sur Lexus IS. Après réception, vu la forme du cache, enfin vu la forme de l'éclairage de plaque, j'ai un léger doute. Donc on va essayer ça. Côté branchement, c'est facile, il y a une sortie vidéo, ça va vous la rebrancher sur votre autoradio, donc il faut avoir un double din comme le mien, je reviens toujours au double din Android. Et l'autre, c'est la lime, avec le câble qui est fourni avec. Je pense que je vais essayer de le brancher directement sur un de mes feux de recul, comme ça ce sera juste à côté, je vais pouvoir couper tous ces fils qui ne servent à rien. J'ai ça directement sur le feu de recul. Avec, c'est sympa, ils nous ont mis un RCA super long, donc pour ramener le signal jusqu'à l'autoradio à l'avant. D'ailleurs, c'est marrant, les deux fils sont un peu séparés. Ah non, d'accord, c'est si on veut rajouter une lime dessus, je pense. Il y a un câble rouge avec. Et il y a une petite notice. Bon, franchement, ce n'est pas compliqué à brancher. Tac, tac, ça se branche sur le... Ah oui, d'accord, le fil là, c'est pour brancher sur le... Je pense le... Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Oui, c'est ça, c'est pour brancher sur la lime, mais en fait, moi, je vais couper le fil et je vais le brancher directement sur le feu de recul arrière. Donc, pour démonter l'éclairage de plaque, il faudra démonter cette partie-là. Et pour démonter cette partie-là, il faut ouvrir le coffre, parce qu'en fait, il faut démonter les deux protections de bras de coffre et tout l'habillage intérieur. Donc, l'habillage intérieur, il y a la poignée qui tient avec deux vis et après, il y a des clips comme ça qui sont enlevés avec une pince à bec. En fait, vous le prenez derrière et vous le tirez comme ça. Et vous en avez tout le long avant de pouvoir enlever ça. Donc, ce que je vais faire, je vais poser la caméra le temps de démonter tout ça et je vous reprends juste après. Ok, donc là, c'est démonté. Alors, en fait, je disais des bêtises, il n'y a pas besoin de démonter les caches de bras parce qu'en fait, à partir du moment où vous démontez la partie supérieure, enfin, de la garniture, celle-ci bascule pour pouvoir accéder aux vis maintenant de l'éclairage de plaque. Donc, pour la grande barre, en fait, on la retourne. Elle est tenue par quatre écrous plus deux espèces de petits clips qu'il faudra appuyer du bout des doigts. Donc, une fois que vous avez enlevé tout ça, la barre là, elle s'enlève. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, le plus dur, c'est pour l'éclairage de plaque. J'ai enlevé celui-là. En fait, il faut passer ses doigts par l'intérieur, en fait. Et là, on le voit. Oui, mon doigt est là. Et en fait, il y a un clips qui est juste là. Il faut appuyer sur le côté pour arriver à sortir le truc. Ce n'est pas forcément évident. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est comme ça, en fait, à l'intérieur. Vous voyez, il y a un clips à appuyer pour le sortir. Ce n'est pas forcément facile. C'était dans ce sens-là. Donc, il y a le clips là à appuyer. Et l'autre, en appuyant dessus, en fait, en poussant, quand vraiment, ça compresse les deux. Ce n'est vraiment pas évident à sortir. Donc, on va voir tout de suite si la caméra de chez Wish est vraiment plug and play ou pas. Ouais, ça y ressemble quand même. C'est pas mal. Alors, on va passer les deux fils là-dedans. Hop. Je ne vais pas le mettre complètement tout de suite parce que j'ai passé les fils comme un cochon et je n'ai pas mis l'ampoule. Je veux juste voir si déjà le truc rentre. C'est pas mal, au final. C'est pas mal du tout, j'ai l'impression. Je vais aller rajouter l'ampoule, remonter tout ça. Je coupe la caméra et je vous remontre ça quand c'est posé. mais la caméra devrait être assez discrète, en fait, effectivement. Donc, ça a l'air d'être plug and play. Bon, ça y est, le montage est terminé. Bon, alors, ça s'est plutôt bien passé. C'était bien plug and play comme il l'avait mis dans l'annonce. Bon, j'ai dû forcer quand même un petit peu parce qu'avec le fil de la caméra, ça forçait un peu avec cette pièce-là, en fait, qui est en plastique et qui passe juste derrière. J'ai dû forcer un petit peu, mais c'est rentré. La caméra reste quand même assez discrète. Bon, je m'attendais à mieux quand même. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit à ras. Là, de l'extérieur, on voit quand même qu'il y a un petit truc qui dépasse. J'espère que personne ne me le dégommera en ville ou un truc comme ça. Ça peut arriver. Ce qu'on va faire, on va faire un essai de marche arrière. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis une chaise à... Allez, je l'ai mis à 15 cm du pare-choc pour voir si la caméra, en fait, filme bien à ras de la voiture et pour voir si on peut s'approcher vraiment au plus près. Là, franchement, déjà, si vous vous garez à ça de la voiture qui est derrière, le mec déjà derrière aura du mal à sortir, quoi. Donc, on va monter tout de suite dans la voiture. Je vais passer la marche arrière. Je m'excuse pour le bip-bip. Ça, c'est propre au Toyota et Lexus de l'époque. Donc, un capteur de marche arrière qui bip tout le temps. Et franchement... Eh, la caméra s'en sort plutôt bien. Vous voyez, la chaise est là. Il nous reste encore de la marge, alors que franchement, on est à 15 cm à peine. Il nous reste encore de la marge. Et on voit que l'angle est quand même assez large, parce qu'on voit la sélica sur le côté. On voit... Ça, ça doit être le sac à dos qui est de l'autre côté. Non, franchement, la caméra s'en sort plutôt bien. Bon, là, après, c'est un essai avec vraiment beaucoup d'éclairage. Ce que je vais faire, je vais éteindre la lumière de ce côté pour que l'arrière de la voiture soit complètement dans le noir. Et on va refaire un essai pour simuler un stationnement dans la nuit, en fait. Voilà, donc là, c'est vraiment... On est quasiment dans le noir complet. Donc, on ne sera éclairé que par les feux de recul, même pas par les veilleuses. Je ne vais même pas les allumer. Donc, je ne vais allumer que les feux de recul en passant la marche arrière. Et franchement, elle s'en sort aussi super bien. Pour une caméra qui m'a coûté moins de 10 euros, parce que je l'ai acheté 7 euros sur Wish, je vous rappelle. Pour une caméra à moins de 10 euros, elle s'en sort vraiment bien. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo mécanique pour les nuls vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais... On n'a toujours pas parlé de la TA22. Un jour, il va falloir s'y mettre. Allez, à la prochaine. Salut.